Anne-Marie Delcan, bonjour. C'est Visa pour l'image, mais pourquoi aller ailleurs quand on a déjà tout sur place ? C'est une proposition de reportage que tu m'as offerte aujourd'hui. Alors, il y a des réfugiés à Perpignan. C'est des gens vraiment courageux parce que ce réfugié à Perpignan, ça tient de la folie. Alors, c'est quoi la situation, Anne-Marie ? Bon, alors déjà, ce ne sont pas tout à fait des réfugiés. Les réfugiés sont des gens qui ont fui leur pays et qui vont chercher refuge ailleurs, en l'occurrence en France. Ensuite, ils demandent l'asile politique à la France, à l'OFPRA, qui est un organisme d'État, qui, pour la plupart, refuse de leur accorder l'asile. À partir du moment où ils sont déboutés du droit d'asile, ils n'ont plus aucun droit. D'accord. C'est-à-dire ni d'hébergement, ni de nourriture, ni le droit de travailler, rien du tout. Mais ils peuvent faire appel à la Cour nationale du droit d'asile, qui va confirmer ou pas la décision de leur accorder l'asile ou pas. Et à partir de là, si la CNDA refuse, ils peuvent recevoir, ils vont recevoir une obligation à quitter le territoire. Et pour que l'État puisse avoir un œil sur eux, être sûr que s'ils veulent les expulser, ils les auront sous la main, ils les assignent à résidence. Voilà. Certains en appartement, les plus chanceux, d'autres en hôtel. Et c'est là où les choses sont très difficiles pour ces familles. Parce que donc là, on est dans une chambre d'hôtel qui a quand même une douche et un lavabo, mais où il y a deux adultes et deux enfants, c'est ça ou plus ? Les deux enfants. Voilà, donc toute leur vie est rassemblée là, prête à partir ailleurs. Ils sont menacés d'expulsion en permanence, donc la peur au ventre quand même. Voilà. Donc, dans le cas précis et présent, on a cinq familles, et ce n'est pas les sept familles, c'est là, mais on a cinq. Cinq, vingt personnes. Vingt personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est plutôt origine le Caucase, si j'ai bien suivi. C'est ça, Albanais, Arméniens, Azeris, Serbes, Russes. Oui, Russes. De toute façon, les Russes sont partout. Donc, voilà. Tous les pays qui sont plus ou moins en guerre. Oui, mais c'est ça, plus ou moins. Mais alors, dans ce jeu de loi ou ce Kamoulox, il y a des pays qui deviennent sûrs du jour au lendemain. Donc, par exemple, on peut dire que la Tchétchénie, d'après les commissions européennes, est un pays sûr. Voilà, ça change tout le temps. Alors, par exemple, des gens qui sont venus en France alors que l'Arménie était déclarée pays sûr, un an plus tard... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est déclaré pas sûr. Voilà. Un an plus tard, c'est devenu un pays sûr et donc a justifié le refus de leur froid. Comme j'ai dit à la jeune fille, c'est parce qu'ils l'ont quitté que c'est devenu un pays sûr, peut-être. Donc, et s'ils y retournent, ça redeviendrait un pays non sûr. Un pays sûr. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Bon, les Français croient qu'ils subissent l'administration, mais ils sont Français, ils ont encore de la chance. Parce que quand on est exotique, c'est encore pire. C'est vraiment un jeu de loi, complexe, etc. Et on vit un peu dans une espèce de non-moment où on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas d'allocation, évidemment. Ils ne peuvent pas bouger. Donc, ils sont assignés à résidence. Et donc, ça peut durer longtemps, surtout. Si c'était six mois, un an, on passe encore. Mais ça peut durer jusqu'à cinq ans, ce jeu. Et même certains ont dépassé les cinq ans, alors qu'ils rentrent dans le cadre de la circulaire Vice. Au bout de cinq ans, ils peuvent être régularisés. Je voudrais quand même préciser qu'il y a une différence entre régularisation et naturalisation. Oui. Parce que beaucoup de Français confondent les deux. Être régularisé, c'est simplement avoir des papiers qui permettent de circuler librement, de ne pas se faire arrêter par la police et de pouvoir travailler. Ce n'est que ça, la régularisation. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Une naturalisation devient français. Voilà, une naturalisation devient français. Alors là, il y a beaucoup de discussions autour de la durée de vie en France. Oui, ils preuvent que ce sont des bons citoyens qui ne vont pas préparer d'attentat. Ils n'ont pas s'auto-radicalisé en regardant la télé. Des tas de trucs, quoi. En plus, voilà. Alors déjà que ce n'était pas simple avant, mais alors maintenant, c'est festival du slip. Il n'est pas ça comme ça, mais bon. Ils sont en concurrence avec les Syriens maintenant, en plus. Oui, oui. Les Syriens, d'ailleurs, on en parle beaucoup. La France s'est engagée à en accueillir 24 000. Voilà. Tu rappelles quand même en 1936, la France seule, c'est pas l'Union Européenne, a accueilli 500 000 espagnols. 24 000 en France en deux ans, ce n'est quand même pas la mer à boire. Non, mais ça, c'est parce qu'on était fans de paella. Ça n'a rien à voir. Et puis, on ne les a pas accueillis dans les meilleures circonstances. Non plus. Je connais quelqu'un qui était enfant au camp d'Argelès. Il n'y avait pas la piscine. Exact. Mais on nous a quand même gardé. Le camp de Rives-Alt aussi, etc. Que veux-je dire ? Donc, qu'est-ce qu'ils attendent, en fait ? Ils attendent une régularisation. C'est-à-dire... Mais on ne leur avait pas dit qu'ils avaient perdu au jeu. C'est compliqué, le truc. Ça dure longtemps, puisque une fois qu'ils ont été refusés par la CNDI, ils peuvent déposer un recours au tribunal administratif. Si le tribunal administratif confirme la décision de refus, à ce moment-là, ils peuvent faire appel à la Cour nationale de Marseille. Sauf que c'est un appel pas suspensif. Donc, à ce moment-là, ils peuvent être quand même renvoyés, même si ça fait 5 ans qu'ils sont en France. C'est un jeu passionnant, finalement, qu'on leur offre. Oui, je ne sais pas s'ils sont passionnés. C'est plein de suspens, tout ça. Oui, mais on ne s'ennuie pas. Et c'est ça, l'essentiel. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Une vie de tension comme ça ou une vie d'ennui ? Les enfants ne le voient pas du tout de la même manière. Ah oui, parce que parlons-en. Oui, il y a plein d'enfants dans cette histoire. Oui, ce sont de jeunes parents, et donc avec de jeunes enfants. Donc, il y a un monsieur qui en avait 4. Ici, il y en a 2. C'est traumatisant pour les enfants, enfin, a priori. Il y a plein de traumatismes. Alors, non seulement, certains sont tantôt assignés à résidence à l'appartement, tantôt à l'hôtel. Donc, en appartement, ils ont une vie à peu près correcte. Évidemment, quand ils se retrouvent dans une seule chambre d'hôtel, avec 2 lits pour 4 personnes, évidemment, c'est problématique. Oui, mais on est les uns sur les autres, mais on est en famille. Il faut voir que c'est positif. Alors, justement, ils restent en famille une fois par semaine. Oui. Parce que tous les mercredis, à 14h, ils sont convoqués à la PAF, la police des frontières. Oui, ce n'est pas la tequila PAF, rien à voir. Non, pas du tout. Et obligatoirement avec leurs enfants. Donc, tous ces enfants. Ça leur fait une promenade, ces enfants. Il faut qu'ils se dépassent. En plein soleil ou en pleine tramontagne ou sous la pluie, attendent que leur famille soit appelée. Et puis, ça prend des heures. Oui. Il n'y a pas de caisse rapide là-bas. Il n'y a pas de caisse rapide. Et en plus, ils sont donc témoins, une fois de plus, du récit des parents, des raisons qui ont fait qu'ils ont quitté le pays. Donc, ces enfants sont traumatisés. Au moins, ils vont raconter l'histoire. On ne comprend pas quand même comment la préfecture, des PO, parce que ce n'est pas partout pareil, oblige les enfants à être présents à l'entretien. Si ce n'est avec l'idée de pouvoir choper la totalité de la famille et de les mettre dans un avion de retour. Voilà. Alors, un avion de retour, quand on peut les renvoyer, parce que dans le cas où on a une nationalité simple, genre arménien, on le range en Arménie, par exemple. Mais quand il y a des couples mixtes, quand il aura pris cette folie de se marier entre un Azeri et une Arménienne, les deux pays ne les veulent pas, en général, parce que c'est des traîtres. En gros, c'est ça. Donc, on les renvoie où ? Alors, les Russes ne les veulent pas non plus. C'est ça le problème. C'est complètement kafkaïen. C'est-à-dire que l'Arménie n'en veut pas, l'Azerbaïdien n'en veut pas, la Russie n'en veut pas. Mais ils ont quand même une obligation à quitter le territoire, mais sans pays de renvoi, puisqu'on ne sait pas où les renvoyer. En Madagascar, c'est sympa. Par exemple. Mais on ne les régularise pas. Donc, ils sont dans une situation de précarité terrible, puisqu'encore une fois, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas de toit, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire ? Si on a à dire qu'il y a une exposition de photos sur la jungle de Calais, à la CGT, et qu'on verra même les moustaches de Martinez. Exactement. C'est le samedi 3 septembre à 16h30. C'est l'inauguration d'une exposition sur la jungle de Calais. En présence de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. L'homme qui fit trembler la France, il n'y a pas longtemps. Et évidemment, nous, le comité de soutien aux sans-papiers sera présent, avec les sans-papiers du département. Donc, toi, Anne-Marie, tu représentes quelle association, en fait ? On ne l'a pas dit. Bouge-toi, ça s'appelle ? Non, non, non. Moi, en fait, je suis la correspondante du réseau Éducation sans frontières. D'accord. Mais, en tant que tel, le RESF, donc, fait partie du comité de soutien aux sans-papiers. Ah, à propos d'éducation et de pas de frontières, est-ce que les enfants sont scolarisés ? Oui, ça, c'est un des rares droits qui a été préservé, c'est-à-dire qu'il y a obligation de scolarité pour ces enfants. Bon. Ce qui ne va pas sans mal, quand même, notamment au niveau de la cantine. Oui. Parce que ça coûte de l'argent ? Ben, oui, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, parce qu'ils sont nourrés grâce au colis alimentaire du Secours Populaire, où il n'y a pas forcément du frais, des produits frais. Donc, pour nous, il est important que les enfants puissent manger à midi à la cantine. Et le problème, c'est qu'ils financent. Voilà, parce que... Voilà. Comme disait Bertolt Brecht, seule la mort et pour rien, tout le reste se paie. Mais bon, là, on a été aidé, il faut le dire, par la mairie qui a fait un prix préférentiel pour toutes les familles en difficulté. Oui, oui, parce que si... Non, parce qu'on ne va pas mettre en concurrence les pauvres, parce qu'évidemment, les pauvres de l'extérieur sont plus compétitifs. Oui, bon, et le Conseil Général, à l'époque, nous avait donné une subvention... Oui, et départementale désormais. Et départementale désormais, on ne sait pas. On a fait une demande de subvention à nouveau pour l'emploi. Vous savez qu'en conseillère départementale, nous avons Ségolène Neuville, qui est aussi secrétaire d'État aux handicapés et à l'exclusion. Et à l'exclusion. On va voir les paraplagiques jouer au ballon. Anne-Marie Delcan, merci. Mais rien.